S'il y a bien un truc que mes potes et moi avons en commun, c'est que nous sommes des bons vivants. Et qui dit bon vivant, dit bonne bouffe. Alors en soirée un peu bon pote, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre à l'épreuve nos compétences en cuisine ? C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Un dîner presque parfait entre potes. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un concept fort sympathique. On va bien manger, on va bien boire, parce qu'aujourd'hui on va faire un dîner presque parfait entre potes. Donc Mélissa et moi, on est les premières à passer, on a choisi le thème asiatique. On a tout choisi hier à la dernière minute, donc ça promet d'être en sacré bordel. Mais écoutez, on va tout donner et on va voir. C'est parti. Alors pour préparer notre petit repas, on a eu l'idée d'aller dans une épicerie asiatique, mais c'était pas très concluant. Bon, on est là depuis 10 minutes et tout ce qu'on a acheté pour l'instant c'est des bières. Et des baguettes. Et des baguettes. On n'est pas très efficace. Va falloir qu'on se bouge un peu, sinon nos invités vont manger à minuit. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Est-ce qu'on prend des mènes d'une pouce de soja ? Parce qu'on voulait faire des boulots de printemps, mais il n'y a ni de pouce de soja, ni rien, ni de printemps, ni... Ni de printemps. On a un nouveau souci. Après le fait qu'il n'y ait pas de pouce de soja, on n'a pas de nouilles. Alors que notre place c'est les nouilles. Mais qui n'a pas de nouilles ? On va pas mettre des spécifiques en nous. C'est trop la merde. Ce repas va être un enfer. On est vraiment les moins organisés. Oh putain, il n'y a pas, il n'y a pas... Bon bah pas d'entrée hein. Bon ce sera les petites crevettes. Et du coup ça fait un peu léger là, on n'a pris qu'un paquet, est-ce qu'on n'en prend pas un ou deux ? On prend deux paquets ? Ouais, du coup ouais. Donc on vient de se rendre compte qu'on n'a pas fait de menu. Donc on est en train de brainstorm. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Genre le titre, trouver des petits jeux de mots pour qu'ils devinent un peu ce qu'on va faire. Mais... Oh tu sais ce qu'on peut faire ? On peut faire en mode... Comment ça s'appelle ? Tu sais quand tu mets juste un mot, un autre mot et que ça fait un truc en acier. Comment on appelle ça ? Quoi ? Quand tu te donnes mon premier et mon second et... Ah des rébus ? C'est pas un rébus que j'allais dans la tête mais oui, on fait un rébus. Mais du coup il faut qu'on trouve les énigmes en plus, sinon on rajoute du taf. Déjà que c'était compliqué de trouver un titre, alors trouver des énigmes. J'ai trop mal. C'est les cuistots. Attends, écoute la sonnette. A chaque fois que tu appuies, c'est une sonnette différente. Ah bon ? Mais non. Ah si. Incroyable ! Parce que moi j'ai attendu le long terme de leur temps. T'es ouf ! Mais attends, mais il n'y a personne qui fait son cuisine. Allo les bébés ! Coucou ! On va poser ça dans la cuisine. Elle a l'air d'être humaine. Ouais ! Bon alors à peu près. Bon, je n'ai pas précisé mais on est chez nos colocs du Brésil parce que nous on n'a clairement pas la part appropriée pour faire ça. J'arrive pas à m'organiser. Elle a dit que c'est où les assiettes ? Euh... là où j'étais. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a de l'air ? Ah mais tu ne coules pas là du coup ? Bah attends, du coup, voilà. Attends. Comment dire des sims ? Ah oui. Elle est bloquée. Vas-y, toi tu te mets là et moi je me mets là. Moi ? Je me suis lavé les meurs, moi je ne m'en rappelle plus. Non. Mais si. Je sais. Non. C'est bon. Ah mais non, mais ça y est. Ça commence déjà à bouffer quoi. Ah non, putain, tu sais ce que je... Ah oui, j'envoie juste mes seins. Ça fera des vues. C'est la première fois qu'on cuisine toutes les deux, non ? Mais n'importe quoi au Brésil, on l'a déjà fait. Mais pas vraiment toutes les deux. Bah voilà. Moi j'ai déjà fait des pâtes Thaï pour nous. C'est vrai. Mélissa nous regalait beaucoup au Brésil. Ah pardon, on a laissé des crevettes derrière. C'est les restes d'Halloween. Ah oui ? Tiens, j'avoue. Elles avaient même acheté des bonbons. Tu sais que j'ai pensé à un truc, on aurait pu faire un repas d'Halloween. Mais attends, t'es encore en train de bouffer des crevettes ? Non, des bonbons. Ah. J'ai eu peur. Ça me fait mal. Déjà ? T'as des lunettes en plus. Donc en entrée, on fait des crevettes. Je ne m'en va pas trop fort. Ah merde. Les dynamite shrimp. En gros, c'est des crevettes un peu frites avec de la sauce cocktail. En plat, on fait des mouilles chinoises au poulet. Et en dessert, on n'a pas de dessert. Ah, il faudrait l'activité. Activité, test de... Test d'agilité. Ouais, en vrai. Aussi précis qu'un panda. Ah, comment faire ? Ah ouais. Crap. Ou savoir manier le bambou comme un panda. Ah ouais. Donc, voilà le menu qu'on a réussi à faire tant bien que mal entre deux plats. Alors, allez. Mais c'est trop beau ce qu'elles ont. Déjà, elles se sont chauffées, c'est hyper beau. Destination Suzhou, déjà. Suzhou, c'est en Chine. Oh, c'est exact. Entrée bouquet des mers. Ça fait penser à des petites algues. Ouais, des petites algues. Les mecs, ils ont dit des algues. Et moi, je pense que c'est plutôt, genre, des calamars, un truc comme ça. Mais je ne sais pas, ça fait plus. Le budget, il est presque parfait. Cheveux de rien. Ah, cheveux de rien. Ouais, c'est pas cheveux de rien. Ouais. Il y a comme ça, je fais de rien. Non, mais c'est une blague. C'est sûr que c'est des pâtes. Ça, c'est des pâtes. C'est un pâtes taille, genre, classico-classique. Ou alors, c'est un bouillon. C'est avec des petites pâtes, là. En gros, c'est une soupe de vernis sale. Bon, en fait, on est à la diète. Ça va être de la merde, Lucas. Je déconne. Le brevage ancestral au blond, c'est de la bière de... La chinchot, non ? Ouais. Et mani le bambou avec l'agilité d'un panda pour l'activité. Je ne sais pas que c'est un peu le sujet. Là, comme ça, là, où tu fais la bagarine, là, comme ça ? Mani le bambou, j'ai peur. Je pense que ça va être le truc, je ne sais plus comment ça appelle, mais tu as la perche, tu passes un dessous. Limbado, c'est quoi ? Activité lambago pour dire... Un limbo ? Un limbo. Un limbo. Je pense qu'on va faire un limbo. Alors, première étape, apéro. Rien de particulier, mais on a quand même fait l'effort de prendre des bières asiatiques et les petites chips à la crevette. Et Féli nous fait des belles pancartes pour tout à l'heure. C'est sublime. Alors, on a Mel qui est passée aux crevettes. Ouais, parce que là... Comment tu fais ? Je mets... Prends dans la farine. Oui. Et après, hop, c'est vraiment juste pour donner un peu de croustillant. Merci. C'est qui la vieille qui cuisine déjà ? Maïté ? Hein ? Bon, ça va, il y a une carotte, là, non ? Oui, je pense que c'est ça, moi. Les crevettes, elles vont être bonnes. Et là, on doit faire la sauce. Il y a de la farine partout. Il y a les filles qui préparent à manger, là. On va venir les embêter, là. Ah ! Ah ! Ah ! C'est top ! Interdiction d'entrée. Après quelques galères, on a enfin pu servir notre entrée. Je trouve bien d'avoir mangé. Ça fait misquine. Bon. Alors, type bouquet. Mais on n'avait pas trouvé l'autre truc qu'on voulait faire. Du coup, pour l'instant, il n'y a que ça. C'est très épicé. Ah ouais ! Faites attention. Beaucoup de sauce. En fait, il y a d'autres crevettes dedans. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il n'y en a pas d'autres finalement. Oui, oui, oui. Ah, bah, bah, si je vais goûter. Merde, je vais mettre sur la table. C'est trop bon. En fait, on dirait une nugget, mais une crevette. C'est pas trop épicé, ça va ? C'est trop bon. Ça va, c'est incroyable. Elle a l'aligné. Après ça, on est passé à notre activité improvisée. Alors, une activité d'agilité et de rapidité, puisqu'il fallait simplement attraper des aliments avec des baguettes. Oui, on n'en a pas trouvé mieux. 3, 2, 1. Il n'y a pas zéro ? Allez là ! Allez ! Fais ça, vas-y, fonce. Stam, il est trop nu. Bravo, elle est à combien ? C'est fini. Allez, c'est fini. Non, pas encore, pas encore. Ouais, c'est fini. Ouzou, il représente les types. Je représente les tous, je n'ai même pas très bien. Attendez, attendez, j'ai perdu mon grand riz. En gros, je ne le vois même pas. Non, mais normalement, tu n'as pas de jeu. Là, là. Ça, c'est un grand riz, ça ? 3, 2, 1. Mais tu peux le petit bas zéro, je ne comprends pas. Allez, Ouzou ! Non, rappelez, visiteur ! Tu n'as pas le droit. Pas la fiction, là-bas. Je suis trichée pour eux. Ils sont moins bons. C'est bon ! Ouais ! 34, c'est bon. On fait zéro point pour Ouzou et Dodo. 4 points pour les filles. Et 2 points pour les gars. Les gars, c'est la panique. La panique. Non, t'as pas loin de rentrer. Pas trop. Je pense que les 2 points négatifs de notre soirée, c'est qu'on n'est pas assez souvent là. Et que là, ils ont trop d'attente. Je pense qu'on va se faire ça qui est... On va mettre ça qui est... Bon, petit état des lieux. On a ça qui est prêt. Ça a l'air excellent. Et on n'attend encore que le goût. Ça va être un peu mitigé niveau notes. Parce que c'était un gros bordel. En même temps, on est les premières à passer, encore une fois. Là, je vais m'occuper de la coriandre, même si c'est quelque chose qui fait un petit peu débat. Mais c'est trop bon, ça va être grave quelque chose. Donc on va pas en mettre sur tous les plats. Parce qu'on sait qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais les gars, j'ai vraiment hâte que ce soit vous qui cuisinez et que j'ai rien à foutre de la soirée. Parce que c'est fatigant. Ok, ça y est. C'est les derniers... Dernières vassettes. Perso, jamais joue le mon râteau. Regardez, c'est trop... Et ça a pas travaillé dans la restauration par ici. C'est bon ! Ouais ! Ouais ! Ça a l'air incroyable ! Ça a l'air bon ! Oh, c'est beau ! Regardez-vous ! Et surtout, c'est trop bon. Il est 23h. On n'a pas trop géré niveau timing. Il y a eu du pain, il y a du lait. C'est quoi le nom ? Et puis c'est pour toi. Un petit chouïa. Les lèvres en feu, mais ça va. Ça, c'est le plus costaud que je fais. Il est en PLF. Vous pouvez nous expliquer le plat, en fait ? Au fond, il est un peu plus commune chinoise. Accompagnée de foulée. Dépices de Nandazie. Ok. Dépices de Nandazie. Cueillies de Nandazie. Venons de Rengistre. Il y a des cacahuètes. Carottes ! Je vais mourir. Allez ! Il a l'air ! Et s'ils voulaient le détail des légumes ? Ils vont se faire foutre, ils veulent les détails. D'aller au chiotte, non pas pour les détails, mais pour les doter. Les gars, à la première soirée. Est-ce qu'on peut appeler ça un dîner presque trop épais ? Un dîner presque sans enjeun. Et pour finir, place à la partie que vous attendiez tous, les notes. Le repas. Une entrée bien que palpitante, un peu décevant sur la quantité. Malgré tout, ça a été rehaussé par un plat, ma foi, fort sympathique. Pour le repas, je mets un 10. Jamais de la fin. Neuf encore moins. Six. Non. Je vais être très très franc, j'ai été fort déçu par l'entrée. Pour moi, il n'est pas une entrée, il n'est même pas une bouchée, il n'est même pas... Il n'est venu ni rien, voilà. C'était bon, mais trois crevettes. Heureusement qu'il n'y avait pas que j'ai entré, parce que sinon, j'aurais mis trois pour les trois crevettes que j'ai mangées. On a quand même mangé des bonnes, très très bonnes pâtes de taille, il faut la ouvrir. Allez, c'est allé où ma carte ? Et donc, pour ce repas, ce sera moins qu'un 5. Je mets un 7. C'était généreux. Parce que le plat, c'est très bon. J'ai essayé de mettre un tas de 7 qui servissent. C'était, dans le global, super bon. Ce sera l'entrée avec les crevettes et le plat. Mais le petit bémol, c'était quand même franchement épicé. Mais bon, c'est le premier à passer. Comment on peut lui reprocher quoi que ce soit, c'est mec ? Je vais mettre 8 sur 10, parce que c'était super bon. Plein de saveurs. J'ai adoré l'entrée. Les crevettes, la sauce et l'épilante, c'était trop bon. Par contre, le plat était un petit peu trop épicé pour moi. Et il n'y a pas de dessert. Elle me la tarte de pomme. Merde ! Maintenant, pour l'activité. Pour l'activité. L'activité, elle a duré 2 minutes 30. Ok. Activité ambiance. Activité ambiance. De la soirée. Ambiance ? Oui. Est-ce que les filles ont mis l'ambiance ? Elles étaient absentes 90% du temps. Je vais vraiment appeler une activité. Des baguettes, et mettre des champignons, des grimes, de concombres. Il n'y avait pas de concombres. D'activité ambiance. Je mets un 4. Où le 0 là ? Le temps qu'on attende, le repas qui a duré 3 heures d'attente quand même. Donc 3 minutes de l'activité pour 3 heures d'attente. 3 minutes et 3 heures d'attente, ça mérite un 3. Alors pour l'ambiance, il y avait une dose globale des 8 sur 10. Montre du doigt la caméra. L'activité était très sympa. Avec, je ne sais pas, ma idée, baguette, donc tu mets ce grand dodo, on a perdu tous les points sur ça. Mais ce n'est pas grave. Et sinon, en vrai, c'était convivial. On a passé un bon moment. Donc c'est un petit 8. Un petit 8 global. L'animation. On voit le canard. Ambiance, je mets 10 sur 10. Ok. Parce qu'on a eu une activité, il fallait attraper des grains de riz sec avec des bâtons. Franchement, c'est hyper dur, mais j'ai gagné. C'est vraiment ça. C'est pour ça que tu mets 10. Non, je mets 10. Et ambiance globale, très sympa. On avait plus à boire qu'à manger. Donc ça a plu à tout le monde, je pense. L'activité aurait pu être poussée un peu plus à son maximum. Et le repas, je vais prendre un kebab en rentrant. Ce qui nous fait une note globale de 6,5. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite. Croyez-moi, on ne va pas les louper. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ça, c'est l'envers du décor qu'on ne voit pas sur la liste. Vous voyez le... Ok, on tire au sort. Les prochains. Claire et Félie. Ouais ! Sous-titrage ST' 501